Yo tout le monde, c'est It's Alexoui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à lire les entrées clavier, c'est-à-dire imaginons quelqu'un qui interagit avec la console, on pose une question à la personne, et bien quand elle répond en écrivant son résultat, il faut qu'on puisse récupérer cette entrée. Alors on va tout de suite commencer. En temps normal, lorsqu'on utilise le système standard pour envoyer un message dans la console, on fait système.out.println et on met notre message, on va essayer juste ici. Ceci est un message, on va exécuter l'application, donc c'est parti. Donc voilà, ici on a bien notre message qui s'est exécuté, donc ceci est un message, on peut fermer la console. Et maintenant, lorsqu'on veut récupérer des entrées, on ne va pas utiliser système.out mais système.in ce coup-ci. Donc là c'est ce qui va nous permettre de récupérer les entrées. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est le scanner. Donc dans un premier temps, on va créer une instance de la classe scanner. Donc on le fait tout de suite, on va l'appeler scanner, voilà, est égal à new scanner. Et ici donc on va mettre l'entrée, donc, qui va nous permettre de lire ce que la personne va taper. Donc ça va être système.in, comme je vous l'ai dit juste avant. Et c'est bon. Donc maintenant on va pouvoir faire un premier test. On va pouvoir poser par exemple une question. On va demander quel est votre nom. Quel est votre nom. Et juste en dessous, on va récupérer, donc dans un string, string nom. Et donc ici on va chercher à récupérer l'information. Donc scanner.nextline. Voilà, nextline, ça permet de récupérer le prochain, la prochaine ligne en gros qui a été entrée, la prochaine entrée. Voilà, hop, on fait ça. Et on va pouvoir le renvoyer juste après. Votre nom est, deux points. Et on va envoyer le nom. C'est parti, on exécute le programme. Voilà. Quel est votre nom ? Ici on va pouvoir écrire par exemple test. Et ici il va nous mettre votre nom est test. Et le programme du coup va finir de s'exécuter. Donc là on a appris à lire une entrée sous forme de chaîne de caractère, donc un string. Maintenant on peut évidemment lire des entrées sous forme de n'importe quelle variable. Ici par exemple, une fois qu'on lui a demandé son nom, on va pouvoir lui demander son âge. Int âge, donc ça va être un entier, est égal à scanner.nextint. Ce coup-ci on va lui demander de récupérer un int. Ensuite on va se mettre en dessous et on va envoyer dans la console votre nom est deux points et on va envoyer le nom. Et vous avez, là on va envoyer l'âge et on va marquer en. Voilà, on exécute le programme encore une fois et on regarde ce qu'il se passe. Quel est votre nom ? Donc là on peut remettre test, voilà. Alors oui, évidemment j'ai oublié de poser une seconde question. On va le mettre, donc on va mettre ça comme ça et on va en mettre une autre ici. Quel est votre âge ? Voilà. Donc on relance le programme, ici on l'interrompt et on le relance, c'est parti. Quel est votre nom ? Test, quel est votre âge ? Et là on va mettre par exemple 22. Votre nom est test et vous avez 22 ans. Donc voilà, ça nous permet de récupérer n'importe quel type de variable, donc n'importe quelle entrée, qui peuvent être réutilisées plus tard dans le programme. Donc en gros, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que pour récupérer une entrée, on fait scanner pour un next et ensuite on met du coup le type de variable qu'on va récupérer. Si on va récupérer un long, on mettra juste next long. Voilà comment ça se passe pour lire les entrées clavier dans la console. Vous savez maintenant le faire. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on va en avoir besoin dans la prochaine de cette série. Donc voilà, c'était une courte vidéo, mais au moins maintenant vous savez lire les entrées clavier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir, à vous abonner et à commenter vos suggestions tout simplement pour cette série ou pour les autres séries, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi en tout cas, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.